Donc en fait, je dis qu'aujourd'hui, il est impossible de prévoir une application si elle n'est pas déjà bâtie et déjà intégrée au niveau du mobile. Oui, hier... Mais réellement intégrée, pas la notion web sur le mobile, on est obligé d'agrandir. Hier, j'ai allé sur le site de Intuit, parce qu'ils offrent des grintes aux nouvelles startups, donc il y a un contest. Et donc, j'ai vu leur petit clip vidéo sur leur homepage, c'est une minute et quelques secondes. Et leur plus gros produit en ce moment, c'est de payer, par exemple pour un service, avec votre carte de crédit sur le mobile. Oui. Donc c'est ça ce qu'ils poussent en ce moment, c'est une grosse boîte, il y a beaucoup de Français qui travaillent là-bas. Intuit, oui. Intuit. Très belle société. Et donc, il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui se font payer maintenant avec leur téléphone, c'est incroyable. Je ne sais pas si ça va vraiment prendre des proportions où les gens vont tout payer à partir de leur téléphone, mais ça devient très, très... Ici, aux États-Unis, je pense que ça ira beaucoup plus vite, effectivement. Qu'à Paris, par exemple ? Peut-être pas à Paris, mais en France, en général. Qu'en France, oui. Les Français copient peut-être un an après, c'est ça ? Je dirais un petit peu plus. Ah oui ? Peut-être que ça va plus vite maintenant, mais... D'accord. On a déjà le iPhone, quand même, en France. Par contre, on a en fait en France des ingénieurs et des compétences extraordinaires, en fait. Oui. Et on le voit ici, quand ils viennent ici... Et ils se développent. Exactement. Donc, c'est peut-être une raison pour laquelle tu es venu ici, c'est ça ? Vous savez, quand on vous propose de venir dans la baie, au départ, que vous êtes à Paris et que vous êtes dans le domaine du software... Pourquoi pas dire oui ? C'est un petit peu rêvé, c'est le rêve américain. Et maintenant... Et après, bon, vous découvrez des choses qui sont un peu différentes, mais... Oui, d'accord. Et tu as beaucoup aimé, c'est ça ? Oui, après deux ans, en fait, la société m'avait proposé de revenir, m'avait demandé de revenir en Europe, en fait, pour prendre d'autres responsabilités en Europe. D'accord. Et puis, mon épouse se plaisait bien ici, mes enfants se plaisaient vraiment bien ici. Alors, tu as décidé de rester ? Et moi, j'étais plutôt dans les avions, mais... Donc, on a décidé de rester, de faire tout pour rester. Oui, c'est super. Ce qui n'était pas évident, parce que je n'avais pas la carte verte encore, donc c'était vraiment prendre des risques. Et maintenant, tu l'as ? Oui, je l'ai eu. En fait, j'ai eu la chance d'avoir, 15 jours après... La loterie ? ...avoir changé de société. Non. J'ai eu la... Pardon. Je dis non. La chance d'avoir, en fait, ce qu'on appelle un adjustment of status. C'est très compliqué. C'est super. C'est super. Et qui m'a permis de travailler, parce que sinon, il fallait que j'attende longtemps. C'était juste après septembre 11. Et donc, c'est compliqué à l'époque. Oui, on a pris deux ans de retard, à peu près. Mais il paraît que les Français ont beaucoup de chance avec la loterie, parce qu'ils veulent des Européens. Ils donnent 40 000 visas aux Européens. Il y a 40 000 visas avec la loterie, parce qu'il manque des Européens. Donc, ils donnent 40 000 Européens. Mais bon, et sûr, les Mexicains et les autres, il y en a plein, déjà. Donc, c'est pas ça qu'ils... Ils vont pas donner vraiment la loterie à certains groupes. Mais les Français ont une grande chance, parce qu'on veut qu'ils viennent. Parce qu'ils travaillent bien, ils ont de l'éducation, etc. Peut-être que c'est un peu de parti pris, mais c'est un peu la politique fédérale, je ne sais pas. De toute façon, on a beaucoup plus d'immigration de pays comme la Chine, etc. ici aux États-Unis. Donc, vos plans immédiats seraient peut-être de voyager quand même entre la France et ici, c'est ça ? Alors oui, je voyage pas mal entre la France et ici. Déjà, ma famille est ici. Une bonne partie de ma famille, ma famille proche est ici, mes enfants, mes épouses. Mais j'ai aussi une fille qui est à Paris, donc je suis content de la retrouver assez souvent. Et puis, mes parents sont également là-bas. Donc, mes soeurs, forcément, oui. Mais la compagnie que tu veux fonder, elle sera franco-américaine ? Ici, de toute façon, et je souhaiterais pouvoir faire des développements aussi sur la France, absolument. Donc, elle aura les deux statuts, franco- et français-anglais ? Forcément, oui. Mais on pourra dire que ce sera une compagnie américaine avec le fondateur qui est français, c'est ça ? Absolument, oui. D'accord. Ou peut-être américain à ce moment-là, je ne sais pas. D'accord, non, parce que tu peux éventuellement un jour devenir américain, ça c'est vrai. Je peux le faire maintenant. Comment ça se passe en France si tu as une compagnie américaine et que tu veux ouvrir une filiale en France ? Est-ce que c'est facile ? Oui, ce n'est pas très difficile d'ouvrir une société en France. Tu dis, voilà, j'ai une compagnie qui marche bien aux États-Unis, je vais ouvrir une… C'est deux choses séparées, mais oui. Après, c'est un actionnariat, mais ce n'est pas très compliqué. Mais je préfère démarrer ici de toute façon. C'est plus facile du point de vue actionnariat, c'est ça, d'aller public et de revendre, etc. Oui, et puis de toute façon, toute la partie marketing, design doit être ici. C'est beaucoup plus avancé ici. Voilà, donc ça, c'est un projet et en parallèle, je suis très intéressé par toute la partie mobile puisqu'en fait, c'est en train d'exploser. Ce marché est vraiment passionnant. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Tu as un iPhone ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux choses. En fait, oui, j'ai un iPhone 4, bien sûr, comme beaucoup de gens dans la baie. Et j'ai aussi un Android de chez Samsung. C'est comme le smartphone ? Exactement, c'est la même chose. D'accord. Sauf que c'est le operating system de Google qui est repris par certains constructeurs. Et donc, actuellement, je travaille avec une société qui est très intéressante, qui est une société française, qui est de Sophia Antipolis, et qui a développé un savoir-faire dans le monde du mobile. Donc, ce sont des gens qui viennent de Texas Instruments, qui sont très costauds techniquement, et qui souhaitent se développer sur les États-Unis avec une technologie qui est assez novatrice et en même temps qui a nécessité quand même plus de trois ans de recherche et développement. Comme on le fait souvent en France, on fait beaucoup de recherche et développement. Donc, tu vas t'allier avec eux, c'est ça ? Tu vas un peu te mettre mal dans la main ? Donc, oui, je travaille avec eux actuellement pour les aider à se développer sur la baie, et sur les États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de ces iPhones qui changent tous les ans ou tous les six mois où les gens doivent disposer de leur ancien et d'acheter un nouveau ? Est-ce que c'est un peu frustrant tout ça, qu'il y a toujours des nouveaux softwares et que les gens sont forcés d'acheter quelque chose de nouveau ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va trop vite, non ? Ces changements. Une fois, ils ajoutent la vidéo, ils ont ajouté maintenant la credit card. Bien sûr, il y a toujours quelque chose dont on a besoin. On va dire, oui, oui, ça, ça, j'ai besoin. Donc, est-ce que tu fais partie des gens qui sont en ligne le premier jour où ça sort ? Ou tu es plutôt conservateur comme conservateur ? Non, je ne suis pas conservateur, mais disons que je ne vais pas me jeter sur la première version le premier jour. Je ne vais pas faire la queue. Tu ne vas pas faire la queue. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire la queue chez Apple pendant toute la nuit pour avoir la première version d'un nouveau produit. Mais cela étant, ça m'intéresse, donc effectivement, je suis quand même... Tu veux savoir ce qui se passe ? Oui, absolument. Donc, est-ce que tes applications seront iPhone ? Elles doivent être non seulement iPhone, mais elles doivent être... Non, parce qu'il y a des applications qui ne marchent que sur certains selles. Non, pour moi, une application, elle doit être... Pour tous les téléphones ? Pour tout type de téléphone, en tout cas pour tout type de mobile intelligent, je dirais, de smartphone, en fait. Non, mais parce qu'il y a des gens qui se spécialisent... Aujourd'hui, il y a des gens qui... Oui, mais on ne peut pas dire... Il faut que les gens puissent utiliser, s'ils l'utilisent dans leur entreprise ou qu'ils l'ont, mais s'ils ont un Blackberry, il faut qu'ils puissent utiliser un Blackberry. Mais ce n'est pas les mêmes programmes, c'est ça ? Si, ce n'est pas très loin, mais ça demande effectivement des efforts supplémentaires au niveau d'engineering pour pouvoir supporter les différents operating systems. C'est bien que tu sois là, parce que je me demande la question. S'il y a un iPhone app, il faut la changer pour qu'elle soit adaptée à une autre sorte de téléphone mobile ? Oui, il faut qu'elle supporte, en fait, c'est être supportée par plusieurs operating systems. Oui. Comment on dit en français ? Donc, il y a des Nokia, les titi, tout ça. Donc, il faut qu'ils adaptent ça à leur téléphone. Et derrière, on dit qu'il y a iOS pour… Pour transformer le software ? Pour la partie… non, la operating system de iPhone, en fait. Oui. Après, vous avez la operating system du Google Phone, qui est repris par beaucoup de constructeurs de téléphones, comme Samsung et comme d'autres. D'accord. Et puis, vous avez des téléphones Java et vous avez aussi des téléphones encore Simbian. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est difficile de transformer certaines applications. Aujourd'hui, il faut être capable de supporter, et Blackberry, bien sûr. En fait, les trois plus grands… Les trois plus grands, donc… Au minimum, les quatre plus grands. Donc, quand il y a une application qui est très, très populaire, donc, ils se les achètent, c'est ça ? Il est impératif. Enfin, pour moi, il est impératif, si vous voulez, que votre application puisse être adoptée par les utilisateurs. Par les trois plus grands. Il faut que ça puisse être supporté par les téléphones qui sont à la disposition des utilisateurs. Ils ne vont pas changer de téléphone uniquement pour avoir une application. Par exemple, au Japton, ils ont des téléphones différents. Donc, ce serait peut-être un ingénieur de transformer cette application pour que ça marche sur leur téléphone. Je ne sais pas. Il faut que ce soit, oui, effectivement. Il faut que ce soit adapté à chacun des téléphones. Je pense que tu as dû penser à ça. Parce que l'Amérique, la France, ça doit être similaire. Mais il y a des pays où c'est un peu différent. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a en fait des standards qui émergent et qui deviennent… Et qui essayent de s'adapter aux autres. Voilà. Qui finissent par devenir des standards de fait et qui sont à prendre en compte. Mais est-ce que c'est plus les gens d'Asie qui s'adaptent à Apple ou bien c'est Apple qui s'adapte à d'autres ? Je ne saurais pas répondre. C'est-à-dire, quand ils ont des téléphones en Chine, par exemple, est-ce qu'eux, ils essayent de s'adapter à Apple Computer ou bien c'est the other way around ? C'est-à-dire, ils ont des… comme tu dis, des plateformes différentes, c'est ça ? Oui, enfin, ils ont des plateformes différentes, mais on retrouve en fait des plateformes qui existent aujourd'hui… Dans plusieurs ? Oui. Samsung a une plateforme qui s'appelle Bada, qui est une nouvelle plateforme qui arrive sur le marché, qui est déjà arrivée sur le marché. Il y a encore des nouvelles features qui vont arriver. Mais en même temps, Samsung distribue des téléphones avec Android. Android, c'est Google. D'accord. C'est l'operating system de Google. Donc, ces grosses compagnies en compétition, donc se communiquent tout le temps, c'est ça ? Ou bien pas du tout ? Ils sont en compétition, mais aujourd'hui, on a vu quand même que le marché d'Android a énormément progressé par rapport à Apple. Tu peux nous expliquer ce qu'est que le marché d'Android ? Je ne suis pas le spécialiste, le meilleur spécialiste pour l'expliquer. D'accord. Donc, c'est un sauf-toi. Voilà. D'accord. Et qui facilite les communications, peut-être, je ne sais pas. C'est un operating system pour les mobiles. Pour les mobiles, d'accord. D'accord. On apprend toujours quelque chose, même quand de gens qui ne s'y connaissent pas. C'est-à-dire qu'on apprend des mots différents. Enfin, on entend des mots d'ici, de là. Et puis, on essaie de capter ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas. Parce que ça change tout le temps. Les mots changent tout le temps. Et moi, bon, tandis que je ne suis pas dans, je ne suis pas software engineer, j'essaie de capter. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Bon, mais je suis une consommatrice, consommateur. Voilà. Donc, d'abord, je vous dis.